Je suis Arnaud Despallières, je suis cinéaste, j'écris les scénarios et je montre les films que je fais. Ça fait une vingtaine d'années que je fais des films et je fais des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, des fictions pour la télévision et pour le cinéma. J'ai lu cette nouvelle il y a 25 ans, je n'ai jamais réussi à l'oublier. Non pas que je cherchais particulièrement à l'oublier, mais j'ai agrandi en moi le désir d'en faire un film. Je ne savais pas comment le faire, dans un premier temps. Je crois que je me suis senti, je pense qu'au début, j'ai aimé cette nouvelle et ce personnage d'un amour pour la littérature. Et je pense que les années passant, je me suis senti beaucoup plus proche du personnage de Michael Colas. Et je me suis mis à entretenir une relation plus intime avec sa révolte, son jusqu'au boutisme. Probablement que je me suis peut-être même en partie identifié au personnage et à sa quête. L'obstacle pour moi était, je peux vous raconter un peu l'histoire brièvement, il s'agit d'un marchand de chevaux. L'histoire s'inspire d'un événement qui a eu lieu et d'un personnage qui a existé qui s'appelait Hans Colas. Ce n'est pas de Michael. Michael, c'est une invention de Christ. Il s'agit d'un marchand de chevaux. Je crois que le personnage historique Hans Colas était un marchand de bestiaux qui est victime d'une injustice de la part d'un baron, d'un noble, d'un aristocrate, un seigneur, un jeune seigneur. Et Colas, qui est un marchand de chevaux, demande réparation, essaye de porter plein, d'aller au tribunal, et régulièrement est conduit. Il fait plusieurs tentatives et a été conduit et un jour il décide de prendre les armes et d'obtenir réparation par lui-même. Dans sa quête de réparation, il est rejoint par tous les pauvres gens qui l'entourent de l'époque, les gens mécontents. Il est fini par être à la tête d'une véritable armée. Il mêle les villes les unes après les autres à 5, 4 et à 100 et finit par être en possession quasiment de retourner, de prendre le pouvoir. Et voilà, je ne raconte pas plus parce qu'après il faut avoir un peu d'intérêt pour la suite de l'histoire et pour ceux qui vont découvrir le film. Ce qui m'a intéressé assez tôt dans cette histoire, c'est le principe d'un homme qui va jusqu'au bout sur un tout petit détail et sur une affaire de principe. C'est un homme qui ne plie pas sur la question de son droit et de sa dignité humaine. Je pense que c'est la raison profonde pour laquelle j'ai souhaité faire ce film. Je dirais que tant que ça a été difficile, je ne l'ai pas fait. En gros pour moi, à partir du moment où je l'ai lu il y a 25 ans, presque tout de suite j'ai eu envie d'en faire un film. En tout cas, je me suis dit un jour je ferai un film avec cette histoire. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort à faire avec ce personnage et avec cette histoire. sauf que j'avais un problème énorme qui était que cette histoire est très fortement ancrée dans la culture et dans l'histoire politique, religieuse, allemande. Et je ne parle pas allemand, je n'ai pas de compétences particulières, ni de connaissances particulières, ni de la langue, ni de la culture allemande. Et donc je ne me sens pas du tout autorisé. Moi je fais des films en français, je ne me sens pas du tout capable et autorisé de le faire en français. Et à un moment, je crois que progressivement, je ne sais pas comment l'idée m'est venue, je pense qu'elle m'est venue progressivement, je me suis dit mais au fond, je dirais que l'ancrage allemand de cette histoire n'est pas le plus important. Le plus important, il me semble, c'est les questions actuelles, universelles que l'histoire pose, qui sont des questions du droit des hommes, du droit à l'égalité, de la nécessité de sa dignité humaine. Et je me suis dit que ça n'était pas trahir sur le fond Kleist que de raconter cette histoire autrement qu'en allemand et autrement que dans l'Allemagne. Et donc les choses là, tout d'un coup, se sont décomptées relativement simplement. Je pensais que l'époque était importante à conserver, évidemment, même s'il y a eu des adaptations qui ont été faites à d'autres époques de cette histoire. Puisque je rappelle souvent que Ragtime de Milos Forman est une adaptation à travers un roman de Dr. Hoff, de la nouvelle de Kleist. Donc ça se passe aux Etats-Unis en 1910, 1920. Et donc j'ai décidé de garder cette époque qui me semblait intéressante sur la question des castes, et sur la question justement des privilèges et de l'inégalité des droits des hommes. Et en revanche, je ne voyais pas d'inconvénients majeurs à en faire une histoire qui se passe en France. Pour des raisons pratiques, dans un premier temps, j'ai très vite pensé qu'il fallait tourner cette histoire dans les montagnes. Parce que, pour des raisons pratiques, la montagne est encore le paysage le plus préservé qu'on puisse trouver en Europe de toute pollution technologique contemporaine. Mais aussi parce qu'il me semblait qu'il y avait dans le caractère du personnage de Colas quelque chose de montagneux. Je pense toujours que le rapport, enfin moi, le rapport que j'entretiens à la nature et au paysage, il est toujours un rapport, je dirais, pour moi, la nature et le paysage dans un film, quand je le mets en film, quand je dois exprimer les sentiments et les émotions des personnages. Et il me semblait que les montagnes, ça s'imposait. Le chaos, le côté déchiqueté, le côté de la montagne était ce qui convenait au personnage de Colas. Et donc, j'ai cherché des montagnes, des montagnes les plus sauvages en France et les plus vastes et les plus préservées. Et je me suis décidé pour les Sébens. Et donc, il y a eu, alors c'était intéressant parce que les Sébens ont ce site particulier en plus que dans l'histoire, elles ont été un lieu où il y a eu une coexistence particulière et heureuse entre la religion protestante et la religion catholique. Il y avait comme ça tout un faisceau de coïncidence qui faisait que c'était intéressant. Et donc, le contexte historique était important pour la vraisemblance, mais n'était pas l'objet du film. Donc, en quelques coups de crayon, ça n'a pas été trop compliqué d'ancrer cette histoire entre 1510 et 1530. Voilà, avec Marguerite d'Angoulême, la soeur de François 1er, avec un personnage qui, pour être l'équivalent de Luther dans la nouvelle de Kleist, serait une sorte de mélange entre Mélenchon, Luther, Calvin, des grands théologiens de la réforme protestante. Et j'avais une base historico-religieuse, géographico-historico-religieuse, simple, essentielle, minimale, à l'intérieur de laquelle je pouvais raconter ce qui m'importait le plus, qui était, un homme cherche à obtenir son droit, à obtenir justice, dans un monde structuré autour d'un rapport d'inégalité entre les hommes, dans un monde de caste et dans un monde de privilèges. Un souvenir de très forte émotion, vous imaginez, mais doublé du... D'abord, quand cette toute première fois est un souvenir, là, c'est un souvenir fort, donc c'était la première fois que je montrais un film à Cannes, c'était beaucoup de premières fois en même temps, c'était la première fois que j'allais au festival de Cannes, c'était la première fois que j'y montrais un film, c'était la première fois que j'avais un film en sélection officielle et en compétition, et c'était aussi également la première fois que toute l'équipe du film, presque toute l'équipe du film et tous les acteurs du film voyaient le film. et c'est la première fois que Max Mikkelsen voyait le film. Tout ça à la fois, et une projection qui s'est bien passée, et une projection qui a été applaudie par 2000, je ne sais pas, à la salle du festival du Cannes, de la grande projection, je crois que c'est entre 2200 et 2500 personnes, 2500 personnes qui se lèvent et qui applaudissent pendant 20 minutes, à l'occasion de toutes les premières fois quand je vous parle, c'est forcément un souvenir extrêmement fort. je savais que j'avais fait un film rude, je savais que j'avais fait un film sombre parfois, je savais que j'avais fait un film austère, je pouvais être inquiet à juste titre, à l'intérieur d'un festival aussi festif que Cannes, je pouvais être inquiet que le film n'ait pas tout à fait sa place, ou soit un peu, et l'accueil qui en a été fait m'a démenti, en tout cas a démenti ses craintes, et je suis reparti avec un souvenir ébloui et très ému de cette première fois qui aurait pu mal se passer et qui s'est très bien passé. Alors, des temps, je dirais qu'on a écrit le scénario en deux ans, deux ans et demi, j'ai eu six mois pour le préparer, c'était une grosse préparation, peut-être pas tout à fait six mois, huit semaines pour le tourner, et je l'ai monté pendant un an et demi, si on fait le total, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé sur un entretien dans un journal qu'avait donné la directrice de casting, avec qui je travaille et qui travaille avec beaucoup d'autres cinéastes, et en fait, on lui posait la question, enfin le journaliste lui posait la question en disant mais c'est combien de temps de travail, la recherche de casting d'un film ? Et elle disait, ça dépend, ça dépend des réalisateurs, ça dépend des projets, ça peut aller d'une semaine, en général c'est une ou deux semaines de travail, mais ça peut aller jusqu'à cinq, six semaines, pour certains projets particuliers, elle disait, et ça nous est même déjà arrivé de travailler sur des projets un peu particuliers, et elle citait de mémoire un projet sur lequel elle avait travaillé onze semaines, qui était un cas un peu, et en fait, un cas particulier, un cas de figure, un cas d'école par exemple. Et en fait, je la rencontre et je me dis, bon, et c'est quoi le film sur lequel tu as travaillé onze semaines dans le casting ? Elle me regarde et elle me dit, enfin non, c'est Colas, c'est notre film ! Et je crois que ça n'a pas été si facile que ça. D'abord, je crois qu'en règle générale, je prends beaucoup de temps pour choisir les acteurs, parce que je cherche en fait, comment dire, quand je cherche un acteur, je fais un double mouvement, je cherche à voir quel est le bon acteur pour le personnage, mais je cherche à voir si ça va être aussi intéressant d'inspirer, enfin comment dire, de m'inspirer de l'acteur pour modifier un peu le personnage et rapprocher le personnage de ce qu'est l'acteur véritablement. Donc je suis comme ça dans une espèce de quête documentaire de ce qu'est l'homme ou la femme acteur avec lequel je vais travailler. Et ça me prend du temps. Je change d'avis, j'hésite, voilà. Et j'aime que ce soit la seule personne au monde qui soit la bonne personne au monde pour jouer. Et là, comme en plus le casting avait vocation par la coproduction allemande, mais aussi par la diversité des personnages que je cherchais à être à la fois international, mélanger des acteurs professionnels et des non-acteurs et des amateurs et des gens très jeunes et des enfants. Et à ce moment, il y avait un degré de complexité pour ce casting, avec un assez grand degré de complexité pour ce casting, et on a travaillé assez longtemps. Donc je dirais que oui, ça a été un travail assez difficile. Pour cette année, pour maintenant, je viens à peine de finir le film. Ça fait très très peu de temps. Enfin, j'ai fini très peu de temps avant Cannes. Donc là encore, je suis dans une période, je dirais, de transition où je me ressource, où je m'intéresse de nouveau aux films des autres, aux livres des autres, aux œuvres des autres, pour m'en nourrir d'ailleurs. J'ai un projet qui est en cours d'écriture. J'ai une idée que j'ai envie de développer, mais ce ne sera pas pour cette année. Cette année va consister, enfin ça va être l'année de l'écriture. Donc c'est un projet que je vais écrire cette année.